Quand on suspecte un patient qui peut avoir une infection urinale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre son urine et on va l'ensemencer sur deux milieux de cultures différents. Donc, une TSA plus 100, milieu très riche qui fait pousser à peu près n'importe quoi, et j'ai l'ose McConkey qui ne fait pousser que les grammes négatifs. Donc, la façon de faire pour ensemencer l'urine, je vais d'abord agiter un peu pour remettre les bactéries en suspension, s'il y en a. Et je vais ensuite utiliser une anse à inoculer, stérile. L'anse à inoculer, dans le fond, il y a un petit rond au bout et c'est calibré pour prélever exactement un microlitre. Donc, la façon de faire, c'est très simple. Là, je fais juste tremper l'anse dans l'urine. Et ce que je fais, c'est que d'abord, je vais venir déposer la goutte au centre de la gelose. Ensuite, je vais partir du centre et monter vers le haut. Je repars du centre, je descends vers le bas. Et ensuite, je vais venir faire mes stries très, très, très serrées. Cette technique-là fait juste en sorte, finalement, que les bactéries vont être un peu plus réparties également, s'il y en avait, parce que certaines fois, on a besoin de faire des calculs, de compter les colonies. Donc, s'ils sont tous en moiton, c'est plus difficile. Le fait d'étaler comme ça notre prélèvement, ça fait en sorte qu'ils vont être distancés les unes des autres quand les colonies vont avoir poussé. Et donc, je ferai exactement la même chose, la même technique, avec un nouveau microlitre d'urine sur une gelose McConkey et on envoie ça à l'incubation. OK. Donc, une fois qu'on a incubé les deux geloses, donc la McConkey et la TSA plus 100 à partir de notre échantillon d'urine de notre patient, bien, s'il y a une infection urinaire, ce qu'on va faire, si on veut savoir quel antibiotique utiliser, lequel serait le plus efficace, c'est qu'on va prendre les bactéries à partir des colonies qu'il y a sur la gelose et on va en semencer un bouillon de culture qui est la même chose finalement qu'une gelose. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas l'agar-agar, qui est le gélifiant qui fait en sorte que ça devient solide. Donc, on incube le bouillon et après ça, on peut faire ce qu'on appelle un antibiogramme. Pour faire l'antibiogramme, ce que je fais, la première étape, c'est de venir prendre les bactéries de mon patient dans le bouillon, comme ça, et je vais venir faire un tapis bactérien sur une gelose TSA plus 100. Donc, un tapis, le but, c'est qu'on veut en avoir partout, partout, partout sur la gelose. Donc, je fais des stris vraiment très serrés parce qu'ensuite, on va venir déposer des pastilles d'antibiotiques là-dessus. S'il y a des zones où je n'avais pas mis de bactéries, on ne pourra pas savoir si c'est un réel effet d'antibiotiques ou si c'est juste parce que je n'avais pas mis de bactéries à cet endroit-là. Donc, mon tapis bactérien est fait. Je vais ensuite déposer chacun des antibiotiques. J'en ai quatre différents. Donc, j'ai ici la tétracycline, la pénicilline. Pour l'instant, les pastilles vont tomber un petit peu n'importe où, mais ce n'est pas grave. Je vais pouvoir ensuite aller les replacer. Le but étant qu'ils soient à peu près à égale distance les unes des autres pour qu'on puisse différencier l'effet, savoir de quel antibiotique la zone d'inhibition vient s'il y a une zone d'inhibition. Pour venir déplacer les antibiotiques, j'utilise des pinces qui trempent dans l'alcool. Je viens brûler l'alcool ensuite pour qu'il s'évapore complètement. Et là, donc, mes pinces sont stériles. Je peux maintenant venir déplacer mes antibiotiques pour les mettre, comme je vous disais, à peu près à égale distance les uns des autres. Puis, je vais aussi un peu appuyer dessus, tout simplement pour les faire coller, vu qu'à l'incubation, on va incuber le fond vers le haut. Ils risquent de tomber dans le couvert, ils ne sont pas assez bien collés. Donc, je mettrai cette gélose-là à l'incubation. Puis, après 24 heures, on va voir un tapis bactérien et on pourra voir s'il y a des zones d'inhibition plus ou moins grosses sur la gélose et déterminer quel antibiotique serait préférable d'utiliser pour ce patient. Sous-titrage Société Radio-Canada